Un objet qui est toujours avec moi au quotidien, c'est cette petite figurine d'une héroïne de série. Je l'admire beaucoup pour son éthique de travail et sa persévérance. Du coup, quand nos yeux se croisent, ça me redonne un petit peu de force. Laura, 29 ans, ingénieure en cybersécurité. Mon job, c'est d'assurer le maintien en condition de sécurité des systèmes d'information du SAVER. Donc c'est vraiment pour les ordinateurs des collaborateurs, les logiciels qui vont être installés sur un poste, la conception d'une application, le paramétrage d'une application. On va rentrer un ensemble de règles et on va venir vérifier si elles sont appliquées. Quand on pense à la cybersécurité, en général, on a tendance à penser aux hackers, aux côtés qu'on appelle offensifs. Moi, je suis du côté défensif. Le risque zéro n'existe pas en sécurité. La question, ce n'est pas « est-ce qu'on va se faire attaquer ? », ce n'est pas un « si », c'est un « quand on va se faire attaquer ». Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire « on met un maximum de bâtons dans les roues, il faut qu'on ait les traces, il faut qu'on soit capable de réagir rapidement, etc. » Une partie de mon job, c'est aussi d'aller voir en réel les installations industrielles pour voir les systèmes qu'on vise à protéger. Alors, sur une installation comme celle-là, on va venir regarder ce qu'il va y avoir en termes informatiques au niveau de l'installation. Qui a le droit d'utiliser cette installation ? Comment sont partagés les mots de passe ? Et nous, on va venir leur dire « vous pouvez procéder autrement, vous pouvez utiliser tel outil pour gérer vos mots de passe », des choses comme ça. Et au final, je trouve qu'on a une meilleure adhésion quand on explique. Ça a plus de sens pour tous les métiers, en fait. La première qualité, c'est vraiment la pédagogie. Être capable de discuter avec des gens qui sont plus experts que nous, de comprendre ce qu'ils nous disent, mais être capable de restituer cette connaissance à des gens qui en savent moins que nous sur la sécurité. Ensuite, ça demande une certaine rigueur. Et enfin, c'est la curiosité. On a beaucoup de choses qui sortent tous les jours. Et donc, avoir cette curiosité, cette ouverture d'esprit, c'est important. Alors, je suis en train de mettre le casque de réalité virtuelle pour être en immersion dans un bâtiment qui est projeté en 3D dans le casque. Donc là, on est avec les équipes qui font la conception des bâtiments, des installations. Et donc, le fait de me confronter à des gens qui utilisent ce matériel, ça me permet de comprendre pourquoi on va faire quelque chose et d'adapter la partie contrainte de sécurité. Ah bah, ça fait un look ! J'ai toujours été fascinée par le côté, on va dire, automatisation et algorithmique. Parce que déjà, quand j'étais toute petite, je faisais des Legos avec mon cousin et on s'amusait à automatiser une partie des Legos. Et le vrai déclic, il s'est passé au collège quand j'ai commencé à découvrir Internet. Ça, c'était vraiment cool. J'ai une formation initiale en génie des matériaux. J'ai travaillé pendant 4 ans dans une première entreprise où j'ai été ingénieure de recherche. J'ai repris une année d'études en spécialisation informatique et réseau. Et ça m'a permis de travailler en tant que responsable de l'innovation dans une PME. Et ensuite, j'ai rencontré une personne du CEA qui est absolument passionnée par ce qu'elle fait et ça m'a donné envie de venir au CEA. On est dans un environnement où il y a une sorte d'innovation perpétuelle. Il y a des choses qui se font nulle part ailleurs. C'est un lieu qui est unique. Ce qui fait que j'ai envie de me lever le matin et de venir travailler, d'abord, c'est la passion que j'ai pour l'informatique. Et le fait de pouvoir partager cette passion. J'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont des connaissances incroyables dans le domaine de la sécurité. Je vois des problématiques que je verrais nulle part ailleurs. Et du coup, ça, ça me fascine. Ce qui me plaît beaucoup au CEA, c'est d'avoir la sensation de faire partir d'un ensemble qui a une même mission, d'être un petit bout d'une grande mosaïque dont l'objectif est quand même la défense nationale. Et ça, je trouve que c'est plutôt valorisant.